La dynastie, la dynastie, la grande famille des cachemans au sud d'Irlande. Nous avons la fille ici avec nous, Niamh. Nous avons la fille ici, Niamh. Bonjour, Niamh. Nous sommes à Rathbury. Pouvez-vous expliquer la histoire traditionnelle familiale sur Rathbury's son ? Oui, bien sûr. Mon grand-père Paul Cachemann a acheté cette ferme en 1935. Mon grand-père et mon grand-père ont tous été créés ici et très très impliqués dans le business. Mon grand-père, il s'est commencé à faire des fermes, des cows et une half-brede stallion. Mon grand-père, avec mon grand-père, il s'est passé un peu et ils m'ont dans le national hund. Et puis mon grand-père a été très intéressé dans le flat. Donc, Tofan, qui nous achetons de Cheikh Mohamed Kindly, était notre premier flat sire à se tenir ici. Et mon grand-père a été plus grand et 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 plus grand. Donc, au final, il a acheté des landes seulement 2.5 miles d'aujourd'hui. Et c'est Glenview Stud, qui s'ouvre tous les national hundis. Et puis, Rathbury, qui s'ouvre tous les flat horses ici. Donc, c'est très plus une famille-orientation de la ferme. Mon grand-père, Paul, il s'agit de Glenview avec les stallions. Les stallions, moi et mon maman, sont basés ici. Donc, comme je le disais, c'est une famille-orientation de la ferme qui a commencé avec son grand-père qui, en 1935, a acheté cette ferme où on produisait du lait et puis des chevaux de demi-cent, enfin des chevaux de travail. Et puis après, le père s'est orienté un peu plus sur le plat. Ils ont acheté leur premier étalon de plat, c'était Tofan. Et puis après, il y a eu Barathea. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la troisième génération à la tête de ce hara. Ici, maintenant, Rathbury, c'est le plat, c'est les femmes. C'est Neve avec sa mère, Catherine. Et puis, eh bien, ils ont acheté du coup des terres à côté. Glenview Farm pour la branche obstacle. Et là, c'est son frère, Paul, qui s'en occupe. Ici, plusieurs étalons top class. Un étalon extrêmement confirmé, bien sûr, c'est Acclamation. Et puis, nous allons découvrir aussi Extension. Donc, Neve, nous allons commencer par parler de l'international star. Un sere, Acclamation. Tout le monde sait que Acclamation est un bon sere. Mais, qu'est-ce qui le fait un sere ? Quelle qualité de qualité donne-t-il à la production ? En fait, il est très précoceux. Et il passe ça à son stock. Ils ont été brillants à la vente. Il y a toujours, il y a un acclamation parce qu'il stands out. Il est bien-looking. 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 Il est très fluide. Il est très facile à aller. Et vous voyez ça sur le race course avec eux aussi. Ils sont incroyablement. Et ils marchent. Ils ont des grandes strides sur eux. Et c'est une de ses qualités. Il passe dans. Je pense que pour beaucoup d'étalons. Ils semblent être très difficiles. Ils semblent qu'ils veulent faire. Et c'est évidemment une grande chose pour un entraîneur. Ils ne doivent pas travailler si difficile. Mais ils ont le stock. Ils veulent le faire. Et ils veulent le faire. C'est une grande chose. Et il a été prouvé. Avec son progenie. C'est ce qu'ils font. C'est un énorme facteur pour lui. Vous savez. Voilà. Effectivement. Alors Acclamation. C'est un bon étalon. Ça tout le monde le sait. Il donne de la qualité. C'est quand même la base pour un bon étalon. Mais en plus de sa qualité. Et de sa précocité. Il donne des chevaux qui ont un super physique. Qui marchent bien. Qui se font remarquer aux ventes. Alors ça c'est très très important. Et qui ont un très très bon mental. Les entraîneurs adorent les produits d'Acclamation. Parce qu'il suffit de leur demander de travailler. Et ils répondent toujours oui. Donc c'est ça qui fait la petite qualité en plus. Qui fait que Acclamation aujourd'hui est un des meilleurs étalons d'Europe. Un père mais aussi un père de pères. Un sire mais aussi un sire. Oui, c'est vrai. Nous avons Acclamation. Un son de ses ici. Il va être deux ans. Donc nous sommes tous anxieux. Il va être un bon état pour lui. Le Bernard. Il s'est vendu très bien. Ils ont fait très bons entraînements. Et nous nous attendons vraiment de son stock. Vous avez aussi Dark Angel. Qui a été fantastique. Et qui a été un sire. Il a été un bon état. Il a été un bon état pour l'Acclamation. Et puis nous avons Equiano. Qui est au-dessus de l'Angleterre. Il a été un très bon sire. Il a fait la marque. Il a eu des très bons 2 ans. Les 3 ans sont venus maintenant. Donc je dirais qu'ils vont progresser. Et être un bon 3 ans aussi. Oui, effectivement. Beaucoup de choses à dire. Oui, alors donc. Acclamation est un bon étalon. Alors ça déjà c'est assez rare. De trouver des bons étalons. Mais c'est tout. C'est un bon père de pères. Alors ça c'est encore plus rare. Ici d'ailleurs il y en a un fils d'Acclamation. Qui s'appelle Lil Burnland. En lequel il porte beaucoup d'espoir. Et puis des fils d'Acclamation. Il y a Dark Angel. Que tout le monde connaît. Et puis il y a un jeune étalon aussi en Angleterre. Qui s'appelle Equiano. Dont les premières productions sont très encourageantes. Il y a un cas très particulier ici. Un fils qui s'appelle Extention. Il est revenu de Hong Kong. Il y a deux règles en Hong Kong. Ils ont tous changé leurs noms. Ils sont tous gelés. Mais pas lui. Non, non. Clive Cox l'a trainé en Angleterre. Il a acheté comme un jeune de Paul et Marie-McCartan. Il a acheté à Tattersall's Ireland in Fairy House. Il a raced so well for him. Il a loved him. The John Moore, Who bought him the trainer to race in Hong Kong. Absolutely loved him. He was such and is such a great horse. Very easy temperament. They said, why? You know, there was no point in gelding him. He was so easy to deal with. Took everything in his stride. No name change either. Because the name suited him. They were happy to keep the name. So, I mean, he's very easy to do. He proved himself in Hong Kong to be a very, very tough. Resilient racehorse. And as you know, over there, they like to race. And they will race them as often as they can. And he took everything in his stride. He's a gentleman to deal with. A very much a gentleman to deal with. And he, as you have seen on your video on that. He's very, very easy going. Very, very gentle horse. But still, he's tough and resilient. And I think that will be a huge quality for him as a potential sire for, if you know, for Irish mares, English mares. And French mares, too. I'll try to summarize it a little bit. Because there's a lot of things to say on Extension. A very good horse. A very good horse here in Outre-Manche. Multiple placer group 1 at 2 and 3 years. And then after, he went to Hong Kong. There's two rules at Hong Kong. It's that they change the name. And they're castrated. But he didn't change the name. Because there was a name that went well. It was a fair extension. It's a class. And then he was so nice. So nice. There was no reason to cast it. And he ran out. He ran out. He ran out. He ran out two times. He ran out. He ran out millions of dollars at Hong Kong. And I can tell you that the miles on the mile at Hong Kong are extremely competitive. And he did an extraordinary career. He came here to start his career in 2015. He is perfect. He is sound and fine. He works very well. He is soft. It's really a cheval of course. Extraordinary. And of course, everyone is hoping here that he will continue with the same brio. His career in the talons.